Alléluia, je dis bonjour à chacune et à chacun de vous, que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage en ce matin. Amen. Alors je remercie l'équipe pastorale de sa confiance, que vous savez, il faut faire preuve de confiance pour donner le micro à quelqu'un. Et je les remercie pour cela. Alors nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Genèse et nous allons voir l'histoire d'un homme que nous connaissons. Genèse au chapitre 6. Mais cet homme est intéressant pour nous ce matin parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Et je crois que ce qu'il a fait, chacun de nous veut le faire. Genèse au chapitre 6 et puis nous allons lire à partir du verset 5. Donc j'ai une version qui diffère légèrement. Donc il est écrit Verset 8. Verset 9. Verset 9. Tu feras une ouverture à l'ange et tu la feras d'une cinquantaine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'ange. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Verset 17. « Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui est à souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. » En alliance avec toi, tu entreras dans l'ange avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, de toutes créatures, tu fais entrer dans l'ange deux membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Verset 20. « Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. » Verset 21. « Quant à toi, quand de tous les aliments que l'on mange et faisant une provision afin qu'ils vous servent de nourriture à toi et à eux. » C'est ce que fit Noé. Il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Et chapitre 7, verset 1. « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. » Et nous disons « Amen. » Que Dieu bénisse sa parole en ce matin. Vous savez, quand on regarde ce passage et nous voyons verset 5, l'Éternel fait un constat. Et ce constat, c'est que la terre est corrompue, que la violence est là, que les hommes se tournent vers le mal. Et on voit qu'il est écrit qu'ils se tournent de plus en plus vers le mal. Et quand nous regardons la version grecque, il nous a dit, c'est comme si leur volonté, c'est de faire le mal. Vous savez, peut-être qu'on pourrait se dire que, eh bien, cette génération était comme ceci. Mais il faut savoir que, quand nous regardons notre société, nous voyons qu'elle se tourne de plus en plus vers le mal. Et vous savez, c'est ce que nous savons. Il y a des choses que nous ne savons pas. Et nous voyons qu'elle se tourne, donc, dans la génération de Noé, il se tourne vers le mal. Et comme la génération se tourne vers le mal, il y a trois choses qui vont se passer. Premièrement, nous voyons au verset 6, l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme. Donc, la première chose, c'est que nous voyons qu'il y a une tristesse. Dieu était dans la tristesse. Ma version dit qu'il y avait un cœur peiné. L'Éternel était triste parce qu'il voit que l'homme a été créé pour le bien et l'homme se tourne vers le mal. Dieu est attristé. Et vous imaginez, c'est comme si vous construisez une maison, vous achetez le terrain, vous donnez à l'architecte le plan. L'entrepreneur doit suivre le plan, doit faire la maison. Et puis, quand il commence la maison, il fait n'importe quoi. Eh bien, vous serez tristes parce que vous avez investi, eh bien, dans cette maison. De la même manière, Dieu avait investi en l'homme. Dieu voulait que l'homme se tourne vers le bien, que l'homme fasse le bien, que l'homme fasse sa volonté. Mais l'homme a refusé. La première chose, nous voyons que Dieu est attristé. La deuxième chose, c'est que Dieu va décider d'exterminer l'homme. Il y avait une telle tristesse que Dieu a dit, bon, on va finir avec ça. Vous savez, quand j'ai relu ce passage, je n'avais jamais réalisé que Dieu avait vraiment dit qu'il va finir avec ça. C'est terminé. Il y avait tellement de mal qu'il a dit, c'est terminé. Je vais arrêter avec ça. Mais heureusement, il y a une troisième chose, c'est qu'il y avait Noé. Alléluia. Alléluia. Il y avait Noé. Il nous a dit que Noé trouva grâce. Alléluia. Noé a trouvé grâce. Noé va être l'objet de la faveur de Dieu. Noé va être l'objet de la bénédiction de Dieu. Et par Noé, eh bien, l'humanité va continuer. C'est pour nous montrer, eh bien, l'importance de Noé. Et vous savez, il y a quelque chose, et c'est le sujet du message de ce matin, c'est que Noé a sauvé sa famille. Mi bagay ki bel. Noé a sauvé sa famille. Et vous savez, nous, enfants de Dieu, nous voulons sauver notre famille. Nous avons dans le cœur de sauver notre famille. Quand nous voyons que notre famille est là et dans toutes ces choses, nous disons, mais on veut sauver notre famille. Quand, par exemple, on a un enfant qui est là et puis qui est rebelle, on veut sauver l'enfant. Quand on a peut-être un mari qui est parti, une épouse qui est partie, on veut le sauver. Et Dieu nous donne un exemple. Il nous donne l'exemple de Noé qui a sauvé toute sa famille. Donc, ça veut dire que c'est possible. Mais, il faut savoir qu'est-ce que Noé a fait. Qu'est-ce que Noé a fait pour sauver sa famille. Et la parole de Dieu va nous donner des choses, des éléments sur la vie de Noé. Au verset 9, il nous a dit que Noé, premièrement, était un homme juste. Un homme juste. D'autres versions disent, eh bien, qu'il pratiquait la justice. Et nous voyons que Noé était juste dans une génération perverde. Ça veut dire qu'autour de lui, personne n'était juste. Autour de lui, tout le monde était méchant. Autour de lui, l'injustice régnait. Mais Noé est resté dans la justice de Dieu. Et pour sauver ta famille, il faut que tu restes dans la justice de Dieu. Et regardez, il nous a dit dans 2 Pierre au chapitre 2, verset 5. Il nous a parlé de Noé, 2 Pierre au chapitre 2. Et puis le verset 5. Donc, Pierre qui va parler de Noé et qui va nous donner une information importante. Donc, 2 Pierre au chapitre 2, verset 5. Il nous a dit, donc, Dieu n'a pas épargné non plus l'ancien monde. Bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, il nous a dit quoi? Ce prédicateur de la justice. Donc, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Donc, Noé, c'est un prédicateur de la justice. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'était pas seulement un juste. C'est-à-dire quelqu'un qui pratiquait la justice. Mais quand on le voyait vivre, il parlait de la justice de Dieu. Il parlait de comment est-ce que Dieu fait? Comment est-ce que Dieu agit? Et il nous a parlé de prédicateurs de la justice. D'autres versions disent, il annonçait la justice que Dieu demande. Une autre version dit qu'il proclame la justice. Et une autre version dit, il appelle à mener une vie juste. Donc, quand tu regardais Noé, tu regardais, tu voyais qu'il t'appelait à mener une vie juste. Il t'appelait à être juste devant Dieu. Et quand on parle de justice de Dieu, et il faut savoir qu'il y a un verset que nous connaissions dans Matthieu 6, verset 33. J'ai dit, cherchez premièrement le royaume. Et puis, des fois, on s'arrête là. Mais c'est le royaume et la justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Donc, il nous faut rechercher la justice de Dieu. Et quand on regarde dans Matthieu 5, donc les béatitudes, donc Dieu parle de heureux, ceux qui sont, voilà. Et puis après, il va dire, vous avez appris que. Mais moi, je vous dis que. Et des fois, nous avons appris la justice de l'homme. C'est vrai. On a appris que quand quelqu'un marche sur ton pied, il ne faut pas que tu sois content. On a appris que quand quelqu'un te fait du mal, tu n'as pas besoin de pardonner. Tu peux continuer ta route. Mais la justice de Dieu, c'est autre chose. Ah oui, oui, la justice de Dieu, c'est autre chose. Parce que Dieu te dit, si on a marché sur ton pied, il faut donner gloire à Dieu. Il faut pardonner. Alléluia. Alléluia. Et Nouré, quand on marchait sur son pied, il pratiquait la justice de Dieu. Amen. Il y a des personnes qui ont des pieds qui leur font mal et qui se disent, ah, ce n'est pas moi. La justice de l'homme veut que, eh bien, quand quelqu'un te fait du mal, tu le gardes dans ton cœur à vie. C'est vrai. C'est ce qu'on nous enseigne. Mais si on regarde Matthieu au chapitre 5. Donc, je vous ai dit que Matthieu 5, Dieu va donner des exemples de ce qu'on a appris. Et puis, il va nous montrer ce que nous devons faire. Matthieu 5 au verset 43. Donc, on va prendre juste un exemple. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Voici la justice de Dieu. Voici la norme de Dieu. Et tu sais beaucoup, et nous sommes nombreux, et je pense tous, nous voulons sauver notre famille. Mais d'abord, nous devons appliquer dans notre vie et dans notre famille la justice de Dieu. C'est-à-dire que si, eh bien, ton enfant t'a fait quelque chose, tu dois pardonner. Si ton épouse t'a fait quelque chose, tu dois pardonner. Si ton mari t'a fait quelque chose, tu dois pardonner. Et vous savez, c'est comme ça que nous allons amener notre famille au salut. Peut-être que ton cousin t'a fait quelque chose, tu dois pardonner. Parce que quand tu pardonnes, lui-même, il se dit, mais comment ça se fait, la personne ne me pardonne. Lui-même, il se dit, mais elle a un problème. Mais il faut pardonner. Si nous retournons dans Genèse, il y a une deuxième caractéristique de Noé qui nous est donnée. Genèse, chapitre 6. Il nous a dit que Noé était juste et puis ensuite après, intègre. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Quand on regarde la définition d'intègre, c'est quelqu'un qui reste intact. Donc il y a une difficulté, il y a quelque chose, eh bien, tu restes intact. L'intégrité nous parle aussi de quelqu'un qui reste entier. Donc il n'a pas une vie double. Donc il n'est pas super spirituel quand il est ici. Et puis arrivé à la maison, il devient super pas spirituel. Amen! Il faut dire amen. Il faut, mes bien-aimés, que nous puissions être intègres. Ça veut dire que tu es le même quel que soit l'endroit où tu es. Tu es le même au travail. Tu es le même avec tes voisins. Tu es le même avec ta famille. Parce que vous savez, comme des fois on met de beaux vêtements le dimanche, donc des fois on se dit, ah oui, comme j'ai des beaux vêtements, donc je vais donner de belles paroles. Mais bien-aimés, l'intégrité, c'est que tu es entier. Tu n'es pas altéré. Donc une définition de l'intégrité, c'est que tu n'es pas altéré. Donc Noé était dans une génération perverse. Perverse, il y avait des bêtises qui se faisaient. Mais Noé restait intact. Noé n'a pas fait de compromis. Et vous savez, le compromis arrive vite. Vous savez, au travail, on peut te dire, fais ce petit mensonge-là, c'est juste pour qu'on passe la certification. Et puis toi-même, au début, tu dis, non, tu mens pas. Ah, mais après, une petite voix qui te dit, un petit mensonge. C'est tout petit. Garde ton intégrité. Parce que vous savez, quand on garde notre intégrité, on devient des modèles pour les membres de notre famille. Parce que vous savez, les enfants, ils nous regardent. Yoga fait, nous. Tout ça, Nouga fait, Yoga fait aussi. Alors, si on intègre, Ikea intègre aussi. Amen, Amen, Amen. L'intégrité, c'est quelqu'un qui est fidèle à sa parole. Ça veut dire, s'il te dit, il est là à 9h, c'est à 9h qu'il est là. Amen, 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 Amen. Et une histoire de rentillaises là. On te dit 9h. Tu pars de la maison à 9h. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème. Et tout ça, mes bien-aimés, ça touche notre intégrité. Et puis, il faut imagine que l'intégrité est rongée. Elle est rongée, elle est rongée. En vain, mais Dieu, c'est culturel. Mais nous, maintenant, nous avons la culture du royaume, mes bien-aimés. Nous devons montrer les valeurs du royaume. Amen. Donc, Noé était juste. Noé était intègre. Et il nous a dit une troisième chose. Noé était un homme qui marchait avec Dieu. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de fois que nous voyons qu'il est écrit que quelqu'un marchait avec Dieu. Mais Noé nous a dit qu'il marchait avec Dieu. Et des fois, nous pensons que par nos propres efforts, nous allons réussir à sauver notre famille. Mais il faut savoir que quand il nous a dit que Noé marchait avec Dieu, en fait, il nous a dit que Noé puisait sa force en Dieu. Alléluia. Noé puisait son amour en Dieu. Noé puisait, eh bien, son caractère en Dieu. Noé puisait ses réactions en Dieu. Et quand on marche avec quelqu'un, il y a cette intimité qu'il y a avec lui. Il y a une intimité. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous puissions être intimes avec Dieu. Vous savez, si on pouvait donner un titre à ce message, on dirait, eh bien, sois le Noé de ta famille. On pourrait dire aussi, comment sauver sa famille. Et Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Et vous savez, il nous a parlé d'un autre homme qui marchait avec Dieu. C'était Énoch. Il nous a dit qu'à un moment, il a été enlevé. Alléluia. Énoch marchait avec Dieu. Et Noé aussi, il marchait avec Dieu. Et quand on parle de marcher avec Dieu, il faut savoir que, eh bien, deux personnes qui marchent, il faut qu'ils s'accordent. Parce que si tu marches avec moi, moi, je vais à Gros-Rivières. Toi, tu vas à Sainte-Lucie, il y a un problème. Mais si tous les deux, on est là et puis on s'accorde, on dit, bon, allez, on va à Chelsea, eh bien, allons à Chelsea ensemble. Et vous savez, le problème, c'est que des fois, nous voulons que Dieu s'accorde avec nous. C'est-à-dire que nous avons, nous voulons aller à Gros-Rivières. Et puis, nous avons décidé que c'est Gros-Rivières que nous allons aller. Mais celui qui marche avec Dieu, il laisse Dieu agir dans sa vie. Il a une intimité avec Dieu. Il a une relation avec Dieu. Et vous savez, la religion, ce n'est pas la relation avec Dieu. La religion, c'est les habitudes, les coutumes. La relation, c'est une relation vivante avec Dieu. Dieu te parle et tu lui réponds et vous avez un échange. Il y a une autre réalité aussi dans la vie de Noé, c'est que Noé était rempli de foi. Pourquoi je dis ça? Alors, vous savez, Noé va recevoir une parole et nous avons lu. Donc, Dieu va lui dire, écoute, je vais envoyer un délu sur la terre. Et toi, je te demande de construire un bateau, une arche. Et dans cette arche, tu vas amener des animaux et tu vas rester dans l'arche. Alors, j'ai essayé de martiniquiser, donc de mettre à la sauce martinique ce que Dieu a dit à Noé. D'accord? Alors, imaginez, Dieu arrive devant vous et Dieu vous dit, bon, Samuel, est-ce que tu peux commencer à construire une station de ski parce qu'il va neiger sous la montagne polie? Alors, imaginez, vous recevez cette parole de Dieu. Vous dites, mais il y a un problème. Mais, le montagne polie, il n'y a pas de neige. Enfin, peut-être des fois, il y a des petits trucs, mais il n'y a pas de neige pour faire une station de ski quand même. Et puis, Dieu, tout ça, deux choses qu'il y a à faire, tu me demandes d'aller construire une station de ski? Ah, il faut avoir la foi. Parce que quand il y a une parole qui est venue de Dieu, il faut avoir la foi, mes bien-aimés. Il faut avoir la foi de croire, eh bien, que ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Donc, s'il te dit de construire une station de ski, c'est parce qu'il sait qu'il va neiger. Alléluia! Alléluia! Même si des météologues ont dit qu'il ne va pas neiger. Parce que s'il y avait des météorologues du temps de Noé, si Noé les avait consultés, ils avaient dit, déluge, qu'est-ce que c'est de raconter la Noé? On a déjà étudié, on est des scientifiques, on est des professionnels, on ne peut pas faire, on est professionnels. Mais il faut savoir quelque chose. Et même dans le domaine médical, notre Dieu est tout-puissant. Alléluia! Même si les docteurs ont dit quelque chose, Dieu peut dire autre chose. Amen, 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 amen. Donc, on voit que Noé, il a eu la foi. Il a eu la foi de croire que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Et il y avait une sœur qui me disait ça, elle me dit, quand tu reçois une parole de Dieu, tu dois croire que ce que Dieu te dit, c'est la vérité. Même si la réalité devant toi, c'est bazar. Mais il y a la vérité de la parole de Dieu. Et la foi de Noé, c'est une foi pratique. Ce n'est pas une foi, j'ai la foi. C'est une foi, j'ai la foi, je construis l'âge. Amen, 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 amen. J'ai la foi, je construis l'âge. Et vous savez, des fois, il faut faire des pas de foi. Il faut faire des pas de foi. Et puis j'aime faire cette parenthèse. Alors, je ne sais pas pourquoi je fais tout le temps cette parenthèse, peut-être que c'est du vécu. Mais vous savez, quand vous recevez une parole de Dieu, il y a des fois des tueurs de foi. Mais gardez la foi. Et des fois, les tueurs de foi sont au milieu de nous. Des fois, il ne fait pas attention, il te dit une parole là, et puis ça te branle. Des fois, il ne fait pas attention, il ne faut pas aller contre l'homme. Mais des fois, il ne fait pas attention. Mais il y a des tueurs de foi. Mais il y a aussi des boussures de foi, béni soit l'Éternel. Et sa foi était ferme. Donc, Noé, alors je suppose que, alors, ça a duré des années, mes bien-aimés, pour construire l'âge. Alors, imaginez, vous montez à chaque fois des planchers puis du ciment à la montagne Pelé. Tous les randonneurs que vous rencontrez, vous dites, mais qui ça va faire ? Ah, je vais construire une station de ski. C'est ça, Missyka, les fêtes là. Vous imaginez les moqueries, mes bien-aimés. Vous imaginez, et puis, des fois, mes bien-aimés, on va se le dire. On va se dire les choses. Vous savez, quelquefois, on se moque de vous, vous dites, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. Mais quand ça touche la femme, ça touche le mari, ça touche les enfants, ça fait mal. Ça fait mal. Mais Noé a reçu une parole. Noé a reçu une parole. Et il s'appuie sur cette parole. Il continue, il perd ses verbes. Planche après planche, il monte large. Sois Noé dans ta famille. Sois Noé dans ta famille. Et sois Noé aussi dans ton foyer. Il faut savoir quelque chose. Je continue l'histoire. Noé arrive, il reçoit la parole qu'il faut construire une ange. Alors imaginez, tu es là, tu reçois la parole qu'il faut construire la station de ski. Mais tu n'es pas seul. Et il y a peut-être un époux qui est là, une épouse qui est là. Et toi, tu as reçu la parole de Dieu. Et vous savez, je suppose que Noé n'a pas dit à sa femme, suis-moi, étais-toi. Parce que vous savez, ça peut tenir quelques mois. Ça peut tenir, des fois, quelques années. Mais il a pris tellement d'années pour construire qu'il fallait que sa femme voie sa foi. Mais je dis, mais non mais, imaginez, vous êtes là, épouse. Vous êtes là, votre mari vient et il vous dit, il faut construire une station de ski à la montagne Bully. Dieu m'a dit. Il dit, oui, oui, vous allez voir le passé. Il vous dit, aïe, 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 il m'a marie un problème là. Mais en réalité, en réalité, si, eh bien, c'est un homme de foi, si c'est une femme de foi, parce que la femme peut recevoir la vision aussi. Mais quand elle reçoit la vision, eh bien, c'est une autre manière de présenter les choses. Mais elle reçoit aussi la vision, elle peut recevoir la vision, elle peut recevoir les choses. Et puis elle prie, elle demande, eh bien, ou bien le mari prie, il dit, eh bien, dis-le à la femme. Mais la vision est là, la parole a été annoncée. Et on voit que, eh bien, Noé, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va gagner sa femme. Mais comment il a gagné? Parce qu'elle a vu qu'il était juste, elle a vu qu'il était intègre, elle a vu qu'il était un homme de foi. Donc, c'était, je ne vais pas dire facile, mais quand on a ce témoignage-là, eh bien, c'est plus simple. Alléluia. De la même manière, il y a un verset de la parole de Dieu qui nous dit, eh bien, que les femmes peuvent gagner leur mari sans parole. Non, mais bien aimé, je ne sais pas si on réalise ça. Tu peux gagner ton mari sans rien dire. Et des fois, notre stratégie, c'est quoi? C'est de dire quelque chose. Ah oui, on a des stratégies. Mais notre Dieu est tout puissant. Et vous savez, la parole qui a été plantée dans Noé, quand Noé a reçu la parole, cette parole, c'était comme une semence dans son cœur. Et cette parole, eh bien, elle devait porter du fruit. Et le fruit, eh bien, c'était l'âge. Mais, vous savez, souvent, quand on parle de fruit, on parle aussi du fruit des entrailles. Donc, le fait que, eh bien, on est des enfants. Le fruit, eh bien, des fois, on dit le fruit de notre amour. Et vous savez, eh bien, quand les enfants arrivent, il faut aussi, eh bien, que nous puissions, eh bien, les influencer. Vous savez, Noé ne s'est pas sauvé lui et sa femme seulement. Il s'est sauvé lui, ses trois fils aussi, et les femmes de ses fils. Et vous savez, quand j'ai réfléchi sur ça, j'ai regardé, vous savez, on était dans une génération perverse. Et je pense que, certainement, le mariage n'était pas prôné, hein. Certainement, je suppose, hein. C'est pas écrit, hein, mais je suppose. Mais Noé a tellement été dans son intégrité qu'il a inculqué à ses enfants de rester dans les normes de Dieu. Et vous savez, dans ces temps qui courent, où on veut dire des choses à nos enfants, il nous faut rester dans l'intégrité, dans la justice de Dieu. Il nous faut, eh bien, prendre le temps de leur expliquer. Il faut prendre le temps avec nos enfants. Et vous savez, on vit dans une société où, qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On est à gauche, à droite, et des fois, nous n'avons pas le temps pour nos familles. Mais en ce matin, que Dieu puisse nous donner, il vient d'être présent pour nos familles. D'échanger avec nos familles. Vous savez, Noé a influencé ses fils. Il les a influencés positivement. Noé, et puis son épouse aussi, eh bien, ils ont travaillé. Et vous savez, un fruit, eh bien, quand tu as le fruit ici, eh bien, quand tu plantes la semence, il faut travailler. Et le fruit que tu as, il faut l'emmener à maturité. Parce qu'un fruit n'est pas là pour être un fruit. Il faut que, eh bien, nous parents, nous puissions emmener nos enfants à la maturité spirituelle. Parce que quand tu emmènes ton enfant à la maturité spirituelle, c'est à ce moment-là qu'il pourra résister à la génération perverse et corrompue. Parce que si, au fur et à mesure, tu lui inculques les choses, tu lui enseignes les choses, eh bien, il gardera le bon dépôt. Vous savez, des fois, que personne ne se sente condamné. Mais des fois, nous laissons les réseaux sociaux enseigner nos enfants. Des fois, nous laissons la télé enseigner nos enfants. Et c'est vrai qu'on nous a amenés dans une société. Il faut aller travailler. Parce que sinon, tu n'as pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien faire. Donc, tu es obligé d'aller travailler. Et puis après, tu es fatigué quand tu rentres parce qu'il faut faire à manger. Et puis ensuite, après, il faut s'occuper des enfants. Et c'est difficile. Mais Dieu va nous donner la force. Dieu va nous donner la force. Et vous savez, pour que, eh bien, Noé et son épouse puissent, un, un, influencer leurs enfants, il fallait qu'ils soient unis l'un et l'autre. Dans Genèse, au chapitre 2, il nous a dit quoi? Genèse, au chapitre 2, verset 24, c'est un verset que nous connaissons. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils ne feront qu'un. Donc ici, il nous a parlé d'unité. Unité. Et vous imaginez, Noé arrive devant ses fils, il leur dit, voici mes fils, Dieu m'a dit de construire une arche. Ça va prendre tant d'années. Et pendant qu'il dit ça à ses fils, peut-être que ses fils regardent la mer, et puis la mer, il n'y a pas d'unité. Par contre, vous imaginez, le père et puis la mère qui arrivent d'une seule voix, ils disent, voici ce qu'on va faire. Mi ba kei ki bel. Parce que l'enfant, là, il se dit, ah oui, mais si les deux sont là, ah oui, je suis là, j'y vais. Parce que vous savez, il fallait construire l'arche, il fallait des mains. Et vous savez, les femmes des fils auraient pu partir. C'est vrai parce qu'on n'y pense pas. Des fois, elles sont là aussi. Mais elles sont restées parce qu'encore une fois, certainement, certainement, eh bien les fils ont pris le modèle du père et puis elles ont répété le modèle du père et puis ils ont vu la mer qui était, et puis ils ont dit, ah non, on va rester là, là c'est bon, là. Là c'est bon dans cette famille. C'est pour montrer comment on peut impacter, eh bien, les générations. Comment on peut impacter notre famille. Comment on peut influencer notre famille. Et on a chanté ce chant qui dit qu'on est né pour influencer. Alléluia. Si on est né pour influencer, et avant cela, il nous a dit dans le chant qu'on est né de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Donc comme nous sommes nés de Dieu, eh bien les valeurs du royaume doivent eh bien transpirer dans notre vie. Alléluia. Et vous savez, pour cela, il faut prendre une décision. Et nous voyons cela dans Josué 24 au verset 15. Vous savez, on est à un moment où le peuple est indécis. le peuple, des fois, le peuple, des fois, et vous savez, des fois, on est confronté, on est là et puis on est indécis. Mais Josué n'a pas été dans la décision. Dans Josué 24 au verset 15, Josué a dit, « Moi et ma maison » ou encore, « Moi et ma famille nous servirons l'éternel. » Donc on voit la détermination de Josué. Et vous savez, pour pouvoir sauver notre famille, il faut qu'on soit déterminé, déterminé dans la prière, déterminé à être ce modèle. Et puis, deux dernières choses à dire. Il faut savoir quelque chose, mes bien-aimés. C'est vrai que Noé a sauvé sa famille. Mais il faut savoir que le salut appartient à Dieu. Et il faut savoir que nous pouvons faire des efforts, mais c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui sauve, mes bien-aimés. C'est Dieu qui sauve. Mais nous avons notre part à faire. Notre part à faire, c'est d'être juste, d'être intègre, d'avoir la foi, de vivre dans l'unité. Et alors, s'il y a époux-épouse, et vous savez, des fois, on vit des situations de vie où peut-être qu'on est seul, parce qu'aujourd'hui, il y a ça aussi. Mais sois le Noé, même si tu es une femme, sois le Noé de ta famille. Sois juste, intègre, et Dieu est fidèle. Reste dans les voies de Dieu. Reste dans les voies de Dieu, parce que Dieu est fidèle. Et nous allons prendre un dernier passage dans Hébreu, au chapitre 13, qui va nous fortifier, je le crois. Hébreu, au chapitre 13. Hébreu 13, au verset 21. Et il est écrit, qu'il vous rende capable. Hallelujah. Vous savez, peut-être que pendant ce message, tu te dis, ah ouais, c'est chaud. Mais ici, il y a une prière qui est faite, qu'il vous rende capable. Et Dieu nous rend capable en ce matin. Dieu nous rend capable en ce matin. Dieu nous permet, eh bien, d'être cette personne juste, intègre, par son esprit, cet homme ou cette femme de foi. Hallelujah. Qu'il nous rende, qu'il vous rende capable de toute bonne oeuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Je crois que la volonté de Dieu, c'est que nos familles soient sauvées. Et Dieu veut passer par nous. Dieu veut que nous soyons ses instruments entre ses mains. Hallelujah. Qui veut être cet instrument entre ses mains ce matin? Hallelujah. Seigneur, en ce matin, il y a une réalité. Il y a une réalité parce que nous voyons au travers de cet exemple que tu avais décidé d'exterminer l'homme tellement bien le mal était répandu. Mais Noé a trouvé grâce. Noé a pu sauver sa famille. Et ce matin, nous avons le désir de sauver notre famille. Pour cela, tu nous montres la vie de Noé qui est un homme juste, un homme intègre, un homme qui marchait avec toi, un homme qui a la foi. Et au-delà d'être un homme, Père, eh bien, il a appliqué ce que tu as dit dans ta parole. Sinon, ce matin, nous sommes là, homme, femme, père, mère, épouse, époux, enfant. nous voulons sauver notre famille. Nous voulons sauver ceux qui nous sont chers. Et Seigneur, en ce matin, nous voulons te demander pardon là où nous avons manqué, là où nous n'avons pas été justes, là où nous avons fait preuve de malhonnêteté, là où, Seigneur mon Dieu, nous n'avons pas développé cette intimité avec toi, là où tu nous as dit des choses et nous avons refusé. Nous voulons te demander pardon là où nous avons manqué de foi. Quand tu nous as prononcé une parole, peut-être que nous devions dire, nous avons eu peur. Peut-être que nous devions inviter quelqu'un, nous avons eu peur. Père, nous te demandons pardon. Nous savons que ce n'est pas un trône de jugement qui est là, mais c'est un trône de grâce et de miséricorde. Alors, Seigneur mon Dieu, nous t'élevons nos familles, nous t'élevons nos enfants, nous t'élevons nos parents et nous te demandons, s'il te plaît, Jésus, de nous utiliser comme des instruments efficaces pour la gloire de ton nom, pour le salut de leurs hommes. Père, nous sommes si petits, nous sommes, eh bien, si fragiles, mais tu veux nous utiliser pour la gloire de ton nom. Alors, nous te disons merci. Merci parce que, eh bien, nous allons, eh bien, nous mettre en action. Nous allons nous mettre au travail et nous pourrons glorifier ton nom pour nos familles qui te connaîtront. Alléluia. Et nous te disons merci. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. et qu'il vous encourage. Et je laisse la place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada